Bonjour et bienvenue à cette science dédiée à la production et à la gestion alimentaire dans le cadre du sanctuaire et en dehors. C'est particulièrement difficile de condenser une seule science, l'énorme dossier en question qui comprend des témoignages assez divers allant des sous-écrites au reste archéologique en passant par tout un ensemble d'inscriptions. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai mis entre parenthèses un titre presque de provocation est en dehors. Cela pour mettre l'accent sur le fait, vous le verrez mieux par la suite, que la vie d'un sanctuaire est étroitement liée à celle de la société civile habitant en dehors du sanctuaire, en dehors du témenos, mais pas moins concernée par la consommation et la distribution des ressources alimentaires produites ou cuisinées dans le sanctuaire. Il faut donc toujours tenir compte de cette relation très intime, et cela pour plusieurs raisons qui dépassent largement la sphère de l'alimentation, relation très intime, je disais, entre l'espace des dieux, le sanctuaire, le témenos, et l'espace des vivants. Je débute la séance d'aujourd'hui par celle qui va vous sembler à première vue une longue digression. Je parle en particulier de quelque chose que vous devriez déjà avoir lu ou entendu. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Cette expression est tirée de l'ouvrage connu « Physiologie du goût » de Jean Antelme, Bria Savarin. Bria Savarin était un avocat et magistrat de profession, mais il est surtout connu comme un gastronome et auteur culinaire français. L'ouvrage en question est paru en 1826, l'année de sa mort par ailleurs. Ouvrage fondateur, si vous voulez, de la gastronomie, source d'inspiration pour des écrivains comme Balzac, la Physiologie du goût est une sorte d'ode aux arts de la table. Avec un éloge, donc si vous voulez, des arts de la table, avec beaucoup d'anecdotes assez savoureuses. D'une certaine façon, Bria Savarin nous rappelle Athénée et son œuvre que nous avons désormais mentionnée à maintes reprises dans le cadre de notre cours, les déhypnosophistes, les savants abanqués. L'expression « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », est souvent associée à une bonne alimentation, à une bonne santé. En réalité, Bria Savarin se réfère plutôt au fait que derrière une pratique alimentaire, il y a un certain milieu social, une certaine idéologie. C'est là un aspect central de notre cours et de cette science en particulier, en tout cas de la première partie. L'ouvrage de Bria Savarin trouve par ailleurs son écho philosophique dans un jeu de mots non moins célèbre du philosophe matérialiste allemand Ludwig Andreas Feuerbach. « Man ist, was man ist » « L'homme est ce qu'il mange » ou « On est ce qu'on mange » si on veut traduire vraiment à la lettre. Une expression qu'on cite trop souvent de manière un peu superficielle, souvent on l'utilise pour aimer en premier, dans un but un peu salutiste, salutiste, pardon. « Mange bien car tu es le résultat de ce que tu manges ». Mais en réalité, ce n'est qu'une interprétation très simpliste. Derrière l'expression de Feuerbach et son livre, il y a plutôt une analyse sociologique. L'idée plus profonde est celle que nous avons déjà vue rapidement il y a quelques semaines. et disons l'idée que derrière une certaine nourriture, une certaine pratique alimentaire, il y a une certaine idéologie. Vous verrez par ailleurs qu'en allemand, contrairement au français, la différence entre le verbe « être » et « manger » à la troisième personne du singulier du présent indicatif se limite à une seule lettre, la lettre « es » « man ist » « was man ist » « on est ce qu'on mange ». Ce qui est marrant mais qui est quand même intéressant. Or, dans son ouvrage, Feuerbach mène toute une analyse sur l'antiquité, notamment sur l'alimentation à l'époque classique et en particulier dans le monde romain, en relevant qu'il existait des définitions tirées du domaine alimentaire pour indiquer certaines classes ou catégories sociales. On verra tout à l'heure parmi ces catégories, les gladiateurs. Bref, vous l'aurez compris, la nourriture est aussi une expression assez forte et marquante de l'idéologie culturelle d'un peuple, d'une classe sociale, d'une personne. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Derrière une pratique alimentaire, derrière un style alimentaire, il y a une idéologie, il y a un milieu, il y a une réflexion. Or, si vous croyez que cela est un phénomène moderne et qui remonte à l'époque de Savarin ou de Feuerbach, alors là vous vous trompez. « Nous pouvons enregistrer exactement la même situation et la même réflexion dans le monde ancien ». Les Grecs ont essayé de montrer l'existence d'une différence entre eux-mêmes et leur identité de mangeurs de céréales et l'identité des barbares. En tant que, voilà, non-mangeurs, si vous voulez, de céréales. Ils ont donc voulu tracer une frontière et fixer cette frontière comme une sorte de marqueur identitaire. On verra par la suite que la différence, on a déjà vu en réalité que la différence entre les Grecs et les barbares est plutôt symbolique. Mais ils ont quand même mis l'accent sur cet aspect en créant cette frontière. Et de fait, dans la littérature, nous constatons souvent l'existence de toute une série de lieux communs. On peut, si l'on souhaite un peu schématiser les choses, comment dire, reconstruire l'existence de la littérature de trois frontières. Une frontière symbolique, évidemment, idéologique. Une frontière entre les Grecs mangeurs de céréales et les barbares, qui ne le seraient pas. Une frontière entre les Grecs qui sont buveurs de vin et les non-Grecs qui sont buveurs de bière. Une frontière entre les Grecs qui sont consommateurs d'huile d'olive et les non-Grecs qui sont consommateurs de matières grasses animales. En réalité, cette dernière frontière existe au sein même du monde grec, entre les citadins qui consomment de l'huile d'olive et les campagnards qui consomment la matière grasse animale. Mais vous voyez que derrière ces frontières, qu'il s'agisse de Grecs ou non-Grecs ou de Grecs citadins et de Grecs campagnards, nous sommes toujours face à une construction idéologique qui se reflète très bien dans les sources écrites, parfois même dans les témoignages archéologiques, notamment sur la représentation des bases, mais qui, évidemment, n'est pas forcément, et souvent pas du tout, une photographie du quotidien, de la vie quotidienne. Pensez, par exemple, à ce qu'on avait vu déjà dans les sciences passées, par rapport aux élimes, à ce peuple indigène de la Sicile occidentale, ainsi appelé parce que, théoriquement, ils mangeaient, ils consommaient du millet. Or, on a vu que le millet était quelque chose d'absent dans certains sites indigènes de la Sicile occidentale, et on s'est même demandé pourquoi les Grecs, donc, ils avaient appelé Elime, un peuple qui apparemment ne consommait pas plus que les Grecs, le millet. D'ailleurs, les Grecs même consommaient du millet. La bière aussi pose un problème. La bière est sans doute consommée par les Grecs. C'est quelque chose qui est d'ailleurs bien analysé dans cet article que vous voyez dans la diapositive, et notamment à gauche, publié dans la Revue Phénix. Et en tenant compte de la grande quantité d'eau consommée au sein du monde grec, il est facile de penser qu'en mélangeant ce dernier avec de l'eau, des processus de fermentation auraient pu être activés assez facilement. D'ailleurs, il se fait que le kikéon, on a mentionné il y a quelques semaines, la boisson consommée lors des mystères de Déméter à Léossis, était une sorte de bière qui aurait d'ailleurs facilité le bon déroulement des activités mystériques. Voilà. Donc, et d'ailleurs, voilà, dans l'article à droite de Sébastien Goupil, on analyse bien cette construction idéologique, cette fois-ci, vous voyez, qui se joue entre les citadins et les campagnards. Il y a dans Aristophane, voilà, cette caractérisation sociale qui s'exprime au sein du même peuple, du peuple grec. Ainsi, Aristophane souvent oppose les campagnards aux hommes de la cité, en contribuant à créer le faux mythe d'une dichotomie cité-campagne que, qui, comme nous l'avons vu, n'existe pas vraiment. Dans le monde romain, il est emblématique de constater qu'un certain régime alimentaire finissait par devenir une sorte d'étiquette, et là, on revient à ce que Feuerbach dit, à tel point que les fameux gladiateurs du monde romain étaient appelés les ordeari, comme nous le rappelle Pline l'Ancien. Vous voyez, l'orge dit Pline l'Ancien dans son œuvre, l'histoire naturelle, est un très ancien animant, comme le prouve une coutume des Athéniens rapportée par Ménandre, et le surnom des ordeari que l'on donnait aux gladiateurs. Voilà, donc les ordeari, c'était un peu le surnom des gladiateurs. Et pourquoi ? Parce qu'ils mangeaient de l'orge. D'ailleurs, je me suis permis de mettre dans la diapositive ici une image, je dirais, d'un film très connu, « Le gladiateur » avec Russell Croft, qui caresse les épis de blé dans une campagne, notamment la campagne en question, et la campagne de Sienne en Italie. Vous me direz, ah bon, les gladiateurs étaient des mangeurs d'orge, pas de viande. Et il semblerait que, voilà, non, les gladiateurs n'englottissaient pas de kilos de viande crues avant d'entrer dans l'arène, en tout cas pas les gladiateurs qui vivaient à Éphèse. Éphèse, vous voyez, on est en Asie mineure, et une récente étude publiée sur la revue scientifique PLOS One nous donne quelques indications sur le régime alimentaire des gladiateurs. Des chercheurs en médecine légale des universités de Vienne et de Berne ont analysé les eaux extraites d'une nécropole de gladiateurs du deuxième au troisième siècle après Jésus-Christ, nécropole découverte juste à Éphèse. À cette époque, d'ailleurs, Éphèse était la capitale de la province romaine d'Asie, et c'était une grande cité, elle comptait environ 200 000 habitants. Eh bien, des 53 squelettes analysés, 22 appartenaient des gladiateurs, et ces 22 ont été étudiés avec une attention particulière aux rapports isotopiques de carbone et d'azote dans les ossements, ce qui permet, comme vous le savez, d'identifier ce qu'ils avaient mangé, des groupes d'aliments en tout cas, régulièrement mangés, ainsi que les proportions de deux éléments assez importants, le strontium et le calcium. résultat final, issu de cette étude anthropologique et scientifique, eh bien, les gladiateurs étaient principalement végétariens. Voilà, donc, ils n'avaient pas de régime spécial, en tout cas, pas d'alimentation carnet. Il est par ailleurs intéressant de remarquer que l'une des tombes, l'une de ces tombes dont on vient de parler, eh bien, était caractérisée, vous voyez, par la présence d'une stèle représentant un gladiateur qui tient, bien sûr, à la main gauche, un casque, son propre casque, mais dans la main droite, elle n'a pas d'épée, mais là, une épée, une épée de céréales, peut-être épée de glaire, qui d'orge difficile à trancher. Vous voyez, donc, là aussi, le rapport est extrêmement étroit entre l'alimentation végétarienne et le rôle social du gladiateur, du combattant. Cela confine d'ailleurs ce que les sources écrites racontaient et à propos des gladiateurs qui mangeaient surtout des céréales et donc qui étaient surnommés juste les mangeurs d'orge, les ordéales. Et d'ailleurs, les mêmes médecins, ils ont pu constater aussi une grande différence entre la nourriture des gladiateurs, le régime alimentaire des gladiateurs et le régime alimentaire du reste de la population en ce qui concerne le ratio entre le strontium et le calcium dans les ossements. En effet, selon les analyses de ces médecins, les gladiateurs avaient un apport beaucoup plus important, beaucoup plus élevé en calcium. Et comment peut-on expliquer cette grande quantité de calcium ? La réponse pourrait venir encore une fois de Pline l'Ancien et plutôt de Varon mentionné par Pline l'Ancien qui nous rappelle que l'utilisation de la part des gladiateurs d'une boisson aux cendres après les combats était une pratique courante. Donc, voilà, vous voyez, il parle d'une cendre qui remédie au mauvais corps et on le voit chez les gladiateurs qui, les géphini, se réconfortent par ce brevage. Donc, la cendre qui contient beaucoup de calcium est quelque chose que les gladiateurs mangeaient et, d'une certaine manière, on a la preuve dans les sources écrites et la preuve dans l'archéologie grâce aux recherches des chercheurs de l'université de Vianney-Bernes. Alors, vous me demanderez pourquoi cette digression ? Parce que c'est précisément à travers la religion que les grecs ont essayé, surtout lors de la confrontation avec le monde indigène, le monde oriental en particulier, à l'époque classique ou archaïque, de construire une idéologie propre d'ériger une barrière entre les autres, les barbares. Dès Homère, les grecs, depuis Homère, les grecs se disent mangeurs de céréales. Mangeurs de céréales et ils refusent cette spécificité à ce barbare, pasteur qui ne cultive pas la terre et qui ne peut donc pas fabriquer ce don de Déméter, la terre-mer qui marque leur supériorité. L'olive, en revanche, a été offerte par Athéna et le vin et le fruit de Dionysos. Donc, vous voyez, la friade grecque, la vigne, l'huile et les céréales, eh bien, se recomposent d'une certaine manière au niveau olympique, au niveau des divinités, au niveau de Déméter, Athéna et Dionysos. les trois grands dieux olympiens qui, d'une certaine manière, ont offert et qui protègent l'identité qui assure l'identité des grecs et qui, donc, assure aussi cette frontière entre les grecs et les non grecs. mais si les dieux assurent de moins dans les sources écrites et dans les sources, soyons clairs, produites par des élites fortement idéologisées, attention toujours à l'analyse des sources écrites, eh bien, si les dieux assurent l'identité des grecs, les sanctuaires aussi contribuent de manière importante dans le monde grec à la production et à la consommation de nourriture. Et alors, nous allons partir de la production et nous allons analyser trois documents provenant de la ville d'Athènes et de deux colonies de l'Italie du Sud, à la fois Héraclée et Locre. Partons de, donc là, vous pouvez voir à gauche un décret d'Athènes et à droite un document très connu, les tables d'Héraclée. On commencera par ces deux documents puis on passera à Locre et si vous souhaitez approfondir ou s'il y a des aspects qui vous échappent, voilà, en tout cas, si vous souhaitez approfondir ces deux documents extraordinaires, vous pouvez consulter cet ouvrage en question, Les beaux ruraux en Grèce ancienne de Isabelle Pernat qui est d'ailleurs disponible entièrement en ligne, donc, voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de Percet pour le télécharger sous forme de PDF. Alors, le décret d'Athènes. Ce décret est un décret connu comme le décret du sanctuaire de Codros, Nélé et Basilis parce que ces trois personnages sont mentionnés dans la troisième ligne, vous voyez, du décret en question. Un décret qui date du dernier quart du cinquième siècle avant Jésus-Christ, période assez particulière pour Athènes, vous savez très bien, c'est le moment de la guerre du Pédo-Ponèse après la paix de Nikia, c'est un moment essentiel, c'est un moment difficile, un moment problématique pour la ville d'Athènes et ce décret a fait couler beaucoup d'encre pour ses répercussions sur la topographie classique d'Athènes mais me semble-t-il il attend encore une édition exhaustive et il se prête aussi à de nouvelles lectures et brèvement on les verra tout à l'heure. Eh bien, après l'invocation au Dieu, Théoi, vous voyez ici tout en première ligne, le document nous donne des informations administratives, entre guillemets, en indiquant qu'il s'agit d'un décret de la boulet, ici vous voyez boulet, la boulet c'est le conseil ou le sénat et de du démos l'assemblée et en précisant également que la tribu pandonis ici détenait la magistrature de la Britannique voilà, donc on a l'invocation au Dieu et puis la précision qu'il s'agit d'un décret qui passe par la boulet et l'assemblée sous le contrôle si vous voulez d'un magistrat provenant de la tribu de pandonis or, donc vous avez d'une certaine façon trois parties dans le décret une première partie des lignes 1-11 où on peut lire ce décret le décret adopté par l'assemblée du peuple et et puis on a dans les lignes 11-25 les conditions d'exécution du décret et dans les lignes 26-38 vous allez avoir le contrat proprement dit c'est un document intéressant parce que la mention initiale que vous avez ici et au début du texte après la vocation au Dieu indique qu'il s'agit d'un c'est-à-dire que le décret a été rédigé par le conseil par la boulet et qui a été ainsi présenté devant l'assemblée du peuple la démence et qu'il a été voté par cette dernière en réalité si on veut rentrer encore plus en détail dans l'analyse du texte on se rendra compte et on peut le lire ici de la présence d'un certain adosios ou adosios qui aurait disons qui aurait eu l'initiative en réalité de présenter de soumettre ce document alors on en sait pas trop de ces citoyens on peut s'imaginer qu'il était un un simple citoyen dont le projet avait été approuvé et mis en forme par le conseil avant d'être soumis au vote à l'assemblée ou bien adosios adosios était un membre de la boule on en sait pas trop certes la réponse à cette question change un peu l'interprétation du décret parce que si adosios c'est un citoyen privé bon alors on peut s'imaginer que ce décret ait été proposé directement par le peuple en revanche si adosios était un membre du conseil de la boule le décret était proposé directement par la boule ça change évidemment ça risque de changer l'interprétation globale du décret mais ce n'est pas là l'intérêt de notre aujourd'hui notre intérêt c'est quelque chose d'intéressant pour la lecture comme je vous disais de ce document pour une nouvelle lecture et c'est important pour vous aussi de rentrer un peu dans la comment on peut dire dans l'environnement de l'épigraphie qui est particulièrement complexe élaborer ce paysage épigraphique bien en tout cas la date est sûre après 418 417 avant Jésus-Christ et il s'agit de l'un des premiers proboules au matin qui deviendront de plus en plus fréquents à l'époque hélnistique mais qu'est-ce que l'objectif de ce décret et bien ce décret porte sur une ne pas d'une réflexion du hiero du hiero tout code du tunnel et au stébac des basiles du de hieron en grec et enfin en français on le traduit souvent par sanctuaire mais en réalité puisque dans la ligne suivante on parle de théménance eh bien il semblerait qu'il y a une différence entre les deux choses donc on a à la fois le théménance et le hiero le hiero doit être refait et doit et et il doit être clôturé en revanche il faut mettre en location misto le sanctuaire c'est ça qui est intéressant à la fois il faut refaire la clôture du hiero et mettre en location le sanctuaire donc forcément si théménance veut dire sanctuaire eh bien hiero ne peut pas être traduit lui aussi par sanctuaire difficile à dire comment il faut traduire hiero mais vous voyez que là même au niveau de la terminologie il y a des questions qui restent ouvertes et que vous en tant qu'étudiant qui vont se pencher l'année prochaine en master sur l'analyse éventuellement du fait religieux des faits religieux eh bien vous avez la possibilité à partir de ce document de vous interroger aussi sur le significat sur la signification du terme hiero moi personnellement je propose ici de traduire hiero comme quelque chose qui rend plutôt un ensemble de structures un complexe de structures bon en tout cas donc si le théménos qui vient du verbe grec thémnon coupé n'est-ce pas indique l'espace sacré dans lequel se trouvent à la fois les dispositifs culturels et les propriétés du sanctuaire et en l'occurrence les terrains avec les plans d'olivier comme on verra dans quelques instants le hiero pourrait indiquer une structure ou en tout cas un complexe de structures insistantes sur le théménos donc je répète ce décret est intéressant pour nous pour plein de raisons vous venez de le voir notamment parce que ce décret nous montre que le sanctuaire est un lieu est un acteur donc un lieu actif de production alimentaire mais aussi de d'une certaine manière est un lieu de qui permet également de 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 mettre en location des terrains ici il est intéressant le décret parce qu'il y a une première mention des oristailles les oristailles qui que voilà nous pourrions traduire qui si sont responsables de de du bornage de la clôture du théménos de 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 yara eh bien les oristailles peuvent être considérés comme une sorte d'agent du cadastre il y a tout un tout un ensemble d'études sur les oristailles il n'est pas question de rentrer là dedans mais il faut savoir que les oristailles sont souvent associés aux à des propriétés sacrées rarement on retrouve la mention des oristailles dans des propriétés privées voilà donc qu'est-ce qu'il prévoit exactement ce ce décret eh bien il prévoit essentiellement deux choses il prévoit donc de la clôture d'un théménos et sa mise en culture donc voyez je parlais tout à l'heure du fait que le sanctuaire devient un acteur et la deuxième chose c'est l'achat plutôt la vente si vous voulez la vente de la part du sanctuaire de la boue d'un fossé qui se trouve dans l'enceinte du théménos cette boue doit être enlevée du fossé qui donc sera nettoyée automatiquement par le biais de cet achat et cette boue donne lieu à une vente et c'est rien d'étonnant parce que la boue était utilisée comme un engrais organique en revanche dans le sanctuaire lui-même il faut le clôturer déjà il faut le mettre en culture et le texte du décret prévoit que le preneur du bail plantera au moins 200 plans d'olivier sur le théménos c'est là une information extrêmement importante alors ce décret vous le voyez est complexe il donne des informations terminologiques des informations administratives des informations il nous permet de rentrer aussi un peu dans la prosopographie de l'Athènes du 5ème siècle mais surtout c'est à dire l'analyse des personnes qui habitaient Athènes on a déjà parlé de ce adousios citoyen de la boule citoyen privé on ne sait pas trop membre de la boule ou citoyen privé mais il a surtout un intérêt particulier pour ses répercussions topographiques pour ses répercussions économiques en tout cas pour les enjeux topographiques économiques qui sont associés au niveau topographique d'un intérêt extrême se révèle la clause imposant au preneur de planter au moins 200 plants d'olivier on sait qu'en Athènes une superficie minimum d'un hectare était nécessaire à la plantation de 200 pieds d'olivier alors cela pose un problème parce que ce sanctuaire a été souvent placé vous le voyez ici à l'intérieur de la ville d'Athènes au sud il a été placé ici parce qu'en fait on a trouvé le décret on aurait trouvé le décret ici en fait cela n'est pas vrai c'est faux ce décret a été redécouvert hors contexte donc on ne peut pas vraiment localiser le sanctuaire avec certitude mais même si on avait trouvé le décret ici à ce point on devrait se poser la question est-ce qu'il y a la place suffisante dans l'Athènes du cinquième siècle pour voilà faire pour reconstruire un ceintuaire ou plutôt pour reconstruire hypothétiquement pour placer un ceintuaire qui permette en plus de tous les dispositifs cultuels associés qui permette de comment dire planter 200 plants d'olivier c'est-à-dire à peu près un hectare la réponse est non ou presque non donc l'idée serait la première conséquence d'une relecture de cette inscription ce que ce centiaire qui est traditionnellement reconstruit à l'intérieur de la murale d'Athènes aussi en vertu d'une découverte qui en réalité est fausse de ce décret ici on ne sait pas d'où ça vient on réglitait le décret et bien cette réconciliation hypothétique doit être abandonnée et probablement il faut penser à une localisation de ce centiaire en dehors de la muraille d'Athènes d'autant plus que la ce centiaire comme vous l'avez vu on parle de l'achat de la boue d'un fossé il y avait un fossé ici quelque part et notamment vous l'avez ici à l'extérieur c'est le fossé qui protégeait l'ensemble d'Athènes c'est le fossé défensif de la ville mais le fossé il se trouve à l'extérieur et non pas à l'intérieur de la muraille donc si le fossé dont on parle dans ce décret est bien le fossé des fortifications d'Athènes forcément a fortiori et encore plus il faut que le sanctuaire soit délocalisé soit déplacé à l'extérieur et non pas à l'intérieur de la mura donc vous voyez que déjà une analyse attentive de l'ascription nous permet d'arriver arriver à obtenir des résultats nouveaux à part à ceux qui ont été proposés dans le passé il y a également un et puis c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que ça évidemment il est question toujours du rapport étroit entre la cité et la campagne entre l'astu qui est ça et l'ahora qui commence en dehors de la muraille et nous avons donc un sanctuaire qui est pratiquement à la limite de la muraille parce qu'il possède même une partie du fossé de la ville mais qui se trouve dans la campagne cela nous permet de revenir au discours que nous avions déjà fait avant dans les séances précédentes sur le rapport étroit et vital entre astu ce sanctuaire je pense symbolise au mieux cette relation intime et d'interdépendance même je dirais même je dirais administrative parce que là vous avez un cadastral parce que là vous avez un fossé qui appartient à l'astu qui en tout cas est fonctionné à la défense de l'astu mais ce fossé rentre dans la propriété d'un sanctuaire qui est dans la campagne c'est vraiment un contexte extraordinaire pour questionner ce qui était le thème de l'une de nos sciences le rapport astu aura si tu es capable puis il y a un enjeu économique dans ce décret vous l'aurez compris les gérants du sanctuaire sont les gagnants sont des vrais malins ce décret constitue un véritable investissement un investissement considérable visant à mettre en valeur le terrain ce que vous l'avez vu il faut clôturer les liérats et puis il permet de gagner de l'argent au sanctuaire grâce à la location mais il suppose également que le preneur ait la capacité financière pour cette opération d'autant plus que la première récolte d'olivier ne pourra se faire qu'aux alentours de la dixième année et que la production de l'olivier n'attend sa plénitude que vers 35 ans donc vous voyez le hiérat les trois hiérats et le sanctuaire plus en général est gagnant dans cette histoire il y a une réfection il y a une mise en location et la nettoyage du fossé et la vente de la boue et il y a la mise en culture des oliviers par ailleurs en ne comptant même pas si le preneur a le droit de produire lui-même et de vendre l'huile à partir des 200 plants d'olivier ce qui est fort probable ou plutôt si cette opération relève de l'initiative du sanctuaire quoi qu'il en soit il est clair que le sanctuaire est ici une source de production mais aussi de commerce et si vous voulez d'alimentation d'ailleurs avant de passer à Héraclé et aux tables d'Héraclé encore avant sur un aspect important de la production on parle de de nettoyage du fossé et vente de la boue et bien vous peut-être vous avez dû vous poser la question de la boue pourquoi vendre de la boue alors déjà d'une part parce que ça permet de nettoyer le fossé mais à qui on vend la boue pour en faire quoi ben la boue c'est un engrais un engrais végétal un engrais naturel un engrais qui est extrêmement important pour pour que voilà la terre soit assez fertile vous savez qu'elle soit labourée ou plantée la terre doit être d'une certaine manière fumée on doit enrichir d'un engrais il y a même un très beau passage de l'Odyssée où on parle de ces tas de fumiers de mulets de bœuf où les serviteurs d'Ulysse venaient prendre de quoi fumer le grand domaine donc la propriété d'Ulysse était la terre était fumée avec ce fumé de mulets de bœuf il faut dire quand même que la fumure animale selon en tout cas les indications épigraphiques dont nous disposons est très rare voire même interdite parfois ou évité car considérée trop acide pour les céréales la plupart du temps si on trouve une référence au terme à la copros en réalité ce terme ne se réfère pas à la fumure animale mais plutôt à une fumure de type végétal tel est le cas de la fumure récoltée à Athènes la boue qui est récupérée du fossé et qui est vendue voilà donc le sanctuaire vous voyez met en marche si vous voulez un système extrêmement intéressant de décors de la ville de décors urbains ou périurbains parce qu'on est en dehors juste de la stu un système de des céréales de commerce de production d'alimentation alors on en vient maintenant aux tables d'Héraclé une table d'Héraclé une petite contextualisation déjà géographique d'Héraclé s'impose Héraclé se trouve on est passé de la Grèce continentale à la Grèce coloniale Héraclé se trouve sur le golfe de Tarente entre Métaponte dont on a parlé il y a quelques semaines et Sybaris ou plutôt Touroï parce qu'à l'époque d'Héraclé Sybaris n'existe plus d'ailleurs Héraclé elle-même est une subcolonie de Tarente elle a été fondée par Tarente dans la deuxième moitié du cinquième siècle au même endroit qu'une ancienne colonie ionienne connue sous le nom de Syris et qui avait été détruite vers la fin du septième début du sixième siècle par les Achaïens de Sybaris entre autres bien les tables d'Héraclé sont un document extraordinaire il s'agit de deux plaques en bronze découvertes en 1732 donc au 18ème siècle dans le lit d'un petit fleuve d'Italie du Sud de Salandrella et ces deux plaques conservent les débats publics de la cité d'Héraclé ou plutôt de deux sanctuaires d'Héraclé et ont fait depuis l'objet de nombreux commentaires ils sont conservés aujourd'hui au musée de Naples la table 1 a pu être très tôt complétée tandis que la partie inférieure de la table 2 fait défaut le texte de ces deux inscriptions vous pouvez voir en trouver en tout cas ici extrêmement long en tout on a presque 300 lignes entre les deux tables et les critères biographiques indiquent une datation entre la fin du 4ème et le début du 3ème siècle avant Jésus-Christ la datation il faut dire n'est pas un aspect secondaire puisque ces tables témoignent d'une réfection de deux sanctuaires et une remise en culture des sanctuaires d'Athéna et Dionysos qui semblent avoir été abandonnés voire pillés suite à un événement de guerre dont les deux sanctuaires auraient été victimes donc on se pose la question si cet événement de guerre est lié à des guerres par exemple entre l'Ucanien et les Grecs ou encore dans des contextes différents par exemple dans le contexte des guerres désormais ou des batailles plutôt entre qui voyaient les Romains se confronter à Pyrus donc voilà la question reste ouverte mais il est sûr que là les deux tables témoignent d'une période de difficulté suite à laquelle il faut reconstruire et il faut remettre en marche l'économiste de sanctuaire là vous pouvez voir sur cette carte l'emplacement de la non pas de Héracléa mais de l'astu de Héracléa désormais vous comprenez vous connaissez bien la différence entre l'astu et ici vous voyez la reconstruction hypothétique de la Chora de la campagne de Héracléa évidemment il s'agit ce qu'en tout rouge est le résultat d'une reconstruction à partir de l'analyse des photos aériennes de la localisation des fermes de la géographie en général au nord vous voyez ici le fleuve Cabone qui marque précisément la frontière entre la Chora de Héraclé et la Chora de Métaponte qui se trouve juste au nord or les tables en question ont été retrouvées là où vous voyez la flèche bleue donc si vous voulez elle se réfère à une zone qui est très 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 loin de l'astu et très loin de la zone à laquelle les tables elles-mêmes se réfèrent voilà et avant de continuer quelques images d'Héraclé de l'astu d'Héraclé vous voyez cette organisation extrêmement régulière surtout de la partie sud d'Héraclé qui se développe sur les pentes d'une colline connue sous le nom de colline du château c'est un plateau spectaculaire vous voyez c'est la dorsale d'un plateau qui fut le siège de Syris d'abord cette colonie ionienne avant d'être détruite et reoccupée deux siècles plus tard par cette sub-fondation cette sub-colonie de Tarente mais aussi avec la participation d'un contingent d'Athènes d'Athéniens alors comme nous l'avons anticipé dans les deux tables d'Héraclé il est question de deux sanctuaires Dionysos et Athénas et il est question de les restaurer de restaurer l'intégrité de ces deux domaines sacrés le sanctuaire de Dionysos dans la table 1 et le sanctuaire d'Athéna dans la table 2 or dans la diapositive en question vous pouvez voir première localisation hypothétique de ces deux sanctuaires localisation qui a été proposée à partir de la lecture des tables nous ignorons de fait la position exacte de ces deux sanctuaires qui n'ont jamais été découverts archéologiquement mais il semble clair qu'il devait se trouver à l'ouest et à l'est de l'astu de l'astu d'Héraclé que vous voyez ici voilà voilà l'astu à nouveau et le revoilà ici d'ailleurs ce n'est pas la seule proposition de localisation il y en a d'autres vous voyez ici là vous avez une proposition des années 60 et une proposition plus récente la différence est basée là vous voyez l'astu est toujours au milieu il est là mais donc on est certain si vous voulez sur la position de deux réciproques des deux sanctuaires de Dionysos à l'ouest et de Athéna à l'est mais ce qui est d'une certaine manière changeant est la dimension la taille des deux sanctuaires qui dépend étroitement de la valeur que on attribue aux unités de mesure mentionnées dans les deux tables les unités de mesure mentionnées dans les tables sont les skoïnoï or la valeur du skoïnoï de la skéne n'est plus ou moins connu on sait qu'un skene fait 33 mètres et qu'un skene carré fait 11 hectares mais là il s'agit de comprendre le nombre de skoïnoï vous voyez si là on a une première proposition qui se base sur sur 120 fois 120 skoïnoï et dans une autre reconstruction on a plutôt 10 fois 120 donc voilà c'est un peu ça dépend de de la il peut y avoir deux types de skene en tout cas un skene plus grand un skene plus petit selon la valeur on finit par avoir deux centuaires différents en tout cas deux tels différents de centuaires pour les deux centuaires mais la position soyons clairs est toujours la même la athéna est raclée ici l'astu et à gauche nous avons le centuaire de Dionysos et à droite le centuaire d'Athéna plus précisément à l'ouest Dionysos et à l'est Athéna passons maintenant à l'examen du texte grec de la table 1 c'est ce qui nous intéresse de près dans le cadre de notre science vous le remarquerez il est clair que nous sommes dans un milieu dorique où l'on parle le dialecte de Tarente pourquoi ce que vous lisez Éphoros Éphoros c'est déjà c'est un magistrat qui vous connaissez très bien ou Sparte qu'on retrouve à Tarente et qu'on retrouve donc du coup aussi à Hérachien mais encore pour ceux qui ont fait du grec vous allez pouvoir reconnaître la présence du Alpha à la place de Ita la Polis et Polis et là on retrouve à Polis ou encore ici vous pouvez dire Tétoras à la place de Tessaras et plein d'autres phénomènes linguistiques tracent justement indices du dialecte dorique qui est utilisé dans cette table qui sont donc un document extraordinaire aussi pour des raisons purement linguistiques et dialectales au début nous avons aussi vous voyez le nom du magistrat Aristarchos de la clé qui est la mention l'indication du moi et puis vous voyez la Polis et qui ? les Oristaïs c'est à dire les délimitateurs les agents du cadastre du sanctuaire les mêmes qu'on a déjà retrouvés dans le décret d'Athènes et de fait les deux réclés les décrets d'Athènes et d'Héraclée malgré la différence de datation parce que le décret d'Athènes date de la fin du cinquième celui d'Héraclée pourrait dater de la fin du quatrième ou plutôt de la première moitié du troisième et bien les deux décrets mentionnent la même figure les Oristaïs qui comme je l'ai déjà dit sont le plus souvent associés à des travaux de cadastre des opérations de cadastre de lotissement dans des propriétés sacrées et non pas dans des propriétés privées pour les propriétés privées au public et non pas sacré on utilise d'autres noms par exemple je pense à Athènes encore une fois à Astu non-moi ceux qui s'occupent de l'Astu bien or ce que l'on peut reconstruire à partir de la lecture de ces inscriptions ce que avant c'était créé les terres des sanctuaires comme je d'ailleurs je l'ai déjà anticipé avaient été partiellement pillées usurpées non on sait pas par qui peut-être par des à cause des guerres ou par des particuliers et et ce qui est resté au dieu était plus ou moins à l'abandon pour reméder à cette situation l'assemblée du peuple donc a procédé à l'élection d'une commission de délimitateurs d'Oristai justement qui après avoir récupéré ça on sait pas trop comment peut-être à l'amiable ou par voie de justice les parcelles usurpées dresse le cadastre de l'ensemble le divise en quatre lots mérida stéthoras voilà on parle de la du premier sanctuaire en tout cas celui de Dionysos avant de faire ériger les bornes nécessaires voici donc la façon dont les terrains de Dionysos auraient été divisés selon la lecture des tables d'Héraclé donc quatre lots vous voyez quatre parcelles disposées en pente limitées dans leur partie haute par des sources apporailles qui sont mentionnées dans les tables et dans leur partie basse par le cours d'eau à Kiris par le fleuve et divisées d'ailleurs à moitié par le passage d'une route qui menait d'Héraclé à Pandosia elle aussi est mentionnée dans les tables donc vous voyez ces tables sont intéressantes parce qu'elles témoignent aussi d'une topographie assez précise des sources son nom malheureusement un fleuve de fleuve à Kiris une rue qui venait d'Héraclé à Pandosia un centre qui est pas loin d'Héraclé qui les chercheurs localisent à peu près dans la calabre du nord pas loin de Sibaris et chaque lot vous le voyez très bien dans cette image a une surface différente indiquée par un nombre différent de skénès de skénès si vous le préférez en grec ce qui nous intéresse dans ces textes ce sont les informations qu'ils fournissent sur l'agriculture locale et ces renseignements sont d'autant plus précieux qu'ils peuvent être confrontés aux résultats des recherches d'archéologie du territoire qui se sont multipliées pour la Grande Grèce et spécialement dans la région d'Héraclé vous voyez sur le premier lot le preneur a l'obligation ici on peut le voir de planter pas moins de disquenès de lignes et sur la terre propice à la culture de l'olivier de planter pas moins de quatre arbres par skénos la culture de la vigne donc comprendre elle est primordiale dans ce sanctuaire et cela revient aussi dans les indications du quatrième lot avec l'olivier la vigne et l'olivier à propos de l'olivier le contrat impose aux preneurs de tous les lots dont plantés mais il ne définit qui est très vaguement les sols qui devront leur être consacrés ils disent tout simplement là où le terrain le permet en revanche il faut dire que le contrat impose une densité minimum de plantation au moins quatre arbres par skénos ça veut dire qu'on aura un peu moins de 40 arbres par hectare rien à voir avec la densité qu'on avait qu'on a imaginé pour Athènes ce qu'il y a en Athènes on a vu 200 arbres par hectare si on se base sur la clé on aura besoin d'un ceintuel qui soit beaucoup plus grand que celui qu'on a imaginé pour Athènes et d'ailleurs c'est pour cela qu'on a imaginé on pense qu'à Héraclée on est ici en tout cas pour le ceinture de Dionysos face à une oléiculture qui n'est pas du tout intensive parce que quatre arbres parce qu'elle est c'est à dire 40 arbres par hectare c'est vraiment très 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 peu encore aujourd'hui ce qui est intéressant est-ce que les céréales n'apparaissent presque pas ou que très indirectement dans le texte le contrat n'impose rien à leur sujet toutefois quand on arrive dans la clause finale et on peut dire grénier public voilà et bien on peut on peut s'imaginer donc que voilà il devait être d'une certaine manière cultivé sur le lot en question par ailleurs vous voyez que si les preneurs ont le droit de cultiver des oliviers des vignes des fruitiers des figuiers etc il est vrai que le paiement se fera en nature et comment sous forme d'orge pure et contrôlée telle que la terre la produit voyez qu'on fera et il y aura l'unité de mesure sera le chus ce contenant dont la capacité aura été définie et établie directement par l'état damozioikoi donc c'est à dire que là vous pouvez dire cette phrase que le preneur en rend la jouissance pour toujours vous voyez epiton weteon et enfin c'est plutôt ici par weteon saei voilà ça veut dire pour toujours et et que chaque année il doit payer la epiton weteon doit payer en utilisant des cous des récipients des contenants publics ça veut dire qu'ils sont contrôlés par l'état de l'orge critas hotharas pur ça ça pose et contrôlé bon ce que pur et contrôlé veut dire on ne sait pas trop on peut s'imaginer que c'est un orge pur c'est à dire dépourvu désormais de la de l'épi ou de l'orge tout simplement nettoyé raffiné d'une certaine manière ou on peut même penser qu'il s'agit de sémence bon voilà ce sont là des questions qui restent ouvertes d'ailleurs le cous est un récipient que nous connaissons bien dans l'archéologie mais qui est souvent associé comme vous pouvez le voir même à partir de l'iconographie aux enfants et voilà cela est évident surtout dans l'iconographie de cette chaise haute donc en plus de la mise en culture et des plantations d'oliviers de vignobles etc les preneurs doivent payer leur bail sous forme de céréales encore une fois comme on l'a vu déjà pour la thème le sanctuaire est gagnant à tous les niveaux réfection du sanctuaire nouvelle borne clôture mise en culture en culture nouveaux oliviers nouveaux vignobles nouveaux fuitiers figuiers et paiement en nature sous forme de céréales et voilà le détail du bail relatif à chaque lot vous avez pour le premier bail pour le premier bail vous avez 57 médimnes et un cadique le cadique étant une unité de mesure locale dont on qu'on ne connaît pas en fait en revanche on connaît très bien le médimne qui correspond à environ 52 litres et puis on a au deuxième bail 40 médimnes et c'était un résultat final bah voilà on arrive à le sanctuaire arrive à recolter en nature chaque année quatre cent dix médimnes de orges or si on considère que la consommation annuelle d'une personne est élevée à peu près à quatre cinq médimnes ces quatre cent dix serait donc suffisant pour satisfaire les besoins d'une population de 102 personnes autrement dit c'est beaucoup trop peu c'est un peu étonnant et là la question se pose s'il s'agit donc d'une alimentation destinée d'une alimentation destinée pour de vrai à une centaine de personnes ou plutôt de sémences en réalité lorsqu'on lit le bail des baux plutôt du de la deuxième table celle du sanctuaire disons relative au sanctuaire d'athéna et bien on se rend compte que le nombre de médimnes est beaucoup plus important si on va effectivement lire là je vous ai montré juste un tableau mais si on va additionner tous les médimnes qu'il faut payer pour chaque lot on arrivera à un total de 5 737 médimnes divisé par quatre par cinq ça donne donc ça c'est un résultat beaucoup plus intéressant c'est à dire que voilà on arrivait à satisfaire dans ce cas là le besoin d'une population de environ 1430 habitants c'est déjà plus intéressant il faut tenir compte aussi que si les habitants c'est les citoyens c'est droit évidemment un certain droit à tout le monde donc ça pourrait être déjà voilà calcul qui est plus cohérent avec la population hypothétique de héraclée quoi qu'il en ait à héraclée comme athènes les sanctuaires sont gagnants vous l'aurez compris et la ville d'héraclée en général d'un côté bénéficient du bornage d'un nouveau cadastre de la production d'huile et de vin et d'autre côté ils récupèrent une énorme quantité de céréales et notamment d'orge comme toujours l'orge mais surtout dans le cadre de notre de notre cours ce qui est intéressant c'est que le ceinture est encore une fois une source de production une source de commerce une source d'alimentation et cet aspect ces trois aspects sont tout aussi visibles et fort aussi que dans un autre document extraordinaire qui sont cette fois-ci les tables de l'ocre on se dépasse on se déplace un petit peu de la golfe de tarente à pratiquement à la mer ionienne et à la pointe de l'italie de la péninsule italique presque on est ici et bien pourquoi on se déplace ici parce que voilà ici en 1958 les archéologues ont fait une découverte extraordinaire en fait la découverte a été faite par un campagnard et puis bon les archéologues ont pu récupérer grâce à l'aide aussi de la police 39 tablettes ou table plaques en bronze inscrite qui se trouvait à l'intérieur d'un coffre fort de pierre cylindrique couvert par comme vous voyez ici par une un couvercle un couvercle qui pesait 1180 kg le plus grand couvercle de trésor jamais découvert un autre couvercle a été découvert plus récemment à caologna que vous voyez juste au nord de de l'ocre mais il pèse seulement entre guillemets 580 kg et lui aussi d'ailleurs couvrir un coffre fort qui contenait d'état des plaques en bronze on a récupéré une en tout cas carloigne bien ces plaques en bronze appartenaient au sanctuaire de zeus zeus olimpiaïon et à propos de l'ocre voilà l'astu de l'ocre voilà vous voyez en rouge les fortifications et le ceinture de zeus se trouvait à peu près ici c'est à dire à l'est du du théâtre et c'est là que voilà on a pu découvrir ces plaques qui datent de 300 entre 350 et 250 av je suis dit donc la datation là aussi est très incertaine ce qui est sûr et leur dialecte lui aussi un dialecte d'orique comme celui des tables d'héraclé ces tables sont extrêmement importants parce qu'elles témoignent de fait que le sanctuaire de zeus là aussi en plus non seulement source de production et d'alimentation mais surtout il donne de l'aide à la cité c'est le sanctuaire qui est fondamental pour la vie et la survie je dirais même de la cité en cas de famine ou de disette rappelez-vous de ce qu'on a vu ensemble lors de la science dédiée à l'homme au cellulose et notamment rappelez-vous de l'histoire d'entelle en sicile bien on va retrouver des choses assez proches des éléments de comparaison très proche bien ces plaques représentent les archives comptables du temple de zeus en lampe dans ce lieu dit pyrétine là où elles ont été retrouvées et ces plaques en registre de prêt en argent consenti à la police de l'ocry sur décision du conseil et de l'assemblée grâce à cette table nous savons également que le sanctuaire de zeus avait différentes sources de revenus par exemple il avait la neuvième sur les céréales la dîme sur le vin et l'huile et plusieurs loyers de terrain voyez l'intérêt de cette table est extraordinaire le sanctuaire donne des prêts à la cité et l'avait des sources de réveil donc il faut payer des impôts au sanctuaire autrement en particulier là j'essaie un peu de de synthétiser voilà ça c'est intéressant c'est la première table et on peut voir par exemple que des citoyens ont pu ont pu sous le disant sur la grasse si vous voulez sur décision du conseil et bien sur décision du conseil du sénat et de l'assemblée et bien des citoyens qui sont mentionnés ici ont pu impronter de l'argent au sanctuaire de zeus pourquoi pour faire des des talents et les talents et beaucoup de talent ont environ 1800 talent pour faire quoi pour faire des tours purgo poïa ça c'est important c'est une opération qui est vitale évidemment pour la survie d'une ville d'une cité grecque c'est pour refaire ou probablement ce cas là les tours les fortifications de l'astu il n'y a pas que ça si on avance ben voilà si on entre un peu plus de ce qui est le coeur de notre science certaines tables témoignent de près que la police elle-même obtient du sanctuaire de zeus sanctuaire de zeus afin d'importer les céréales citos ou le blé piros mais aussi pour réduire sur le marché le prix de la vente au détail ensemble avec le prix des fèves qui a moi un ingrédient que vous savez des basiques de la nourriture locale donc les prêts sont aussi justifiés pour le le prix et le coût des céréales voyait aussi tout temps et un temps et un tima c'est ça qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que les prix les prêts sont justifiés afin d'acheter des céréales sur le marché local et afin de les distribuer à la population ou encore afin de les apporter de l'étranger donc les citoyens empruntait de l'argent au sanctuaire de zeus pour pouvoir acheter des céréales ou bien sur le marché interne à côté ou bien pour les importer vous savez ce qu'est l'importance de la de l'importation des céréales de l'antiquité pour éviter des périodes de de famille et de disette outre le prêt de monnaie la police de l'ocre pouvait également importer vous l'avez vu non seulement de l'argent pour le faire des tours mais aussi une quantité en nature de céréales même que l'olimpien que le sanctuaire de zeus possédait en tant que propriétaire foncier et producteur alors vous voyez bien ici la police qui demandait aussi du site de de des céréales nous apprenons enfin que le temple de zeus exigeait et recevait la neuvième partie de la vente des céréales à titre de taxe la neuvième ou enata c'est à dire un neuvième le 10,2% voilà et il utilisait puis cette cette neuvième partie pour les crédits accordés à la police donc c'est important donc le sanctuaire de de venni également utiliser la nourriture pour récupérer de l'argent et se faire lui aussi lui-même prêteur si vous voulez une sorte de centre de crédit de banque qui permettait assurer la survie de la police celui au niveau alimentaire celui au niveau de la protection et donc l'importance extraordinaire des tables de l'ocre qui montre ce rapport étroitement lié entre la nourriture le sanctuaire et la police l'ensemble de la police l'importance donc le rapport extrêmement étroit entre sanctuaire nourriture et ville et et sur ça je termine mon premier module c'est parti c'est parti